– Bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir à la station Ozone. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir Mme Clara Dupond-Monnaud, qui vient nous parler de son dernier ouvrage, La Révoltée, paru chez Stock. – La Révoltée. – La Révoltée, pardon, paru chez Stock. – Mais c'est aussi La Révoltée. – Oui, également La Révoltée, plusieurs même révoltées. – Ce roman, un roman magnifique, une saga contemporaine, qu'on pourrait dire, fait suite donc au premier opus, Le roi disait que j'étais diable, paru chez Grasset. On reprend finalement l'histoire d'Aliénor d'Aquitaine, là où s'était arrêté Le roi disait que j'étais diable. Donc nous sortons de 15 ans de mariage avec le roi Louis VII, une union rompue. Et vous démarrez ce roman en 1152, au moment où Aliénor d'Aquitaine, figure qu'on connaît bien ici, épouse Henri II Plantagenet, roi d'Angleterre. Alors ce livre, c'est vraiment une saga au sens littéral du terme, enfin moi j'ai trouvé. C'est-à-dire qu'elle nous compte à la fois un récit historique, mais ça peut aussi être une fiction, une légende. Ce livre est un peu tout à la fois, un peu tout ça à la fois, à la fois un roman historique, un récit historique. Il y a quelques moments de fiction, vous inventez quelque chose pour donner du caractère au personnage. Et j'aurais aimé vous poser comme première question, savoir quelle est finalement votre méthode de travail. Comment êtes-vous parvenu à cerner ce personnage d'Aliénor d'Aquitaine, à lui donner un caractère, à faire finalement de cette figure historique une figure littéraire à part entière ? Alors d'abord, les faits m'ont aidée, parce que quand je vois qu'Aliénor d'Aquitaine, de 13 à 30 ans, elle a été mariée au roi de France, elle était reine de France, elle s'est ennuyée alors que lui était fois amoureux d'elle, ça c'était le premier, entre guillemets, tome, parce que la suite, en effet, vous l'avez dit, c'est chronologique, mais on peut lire les deux séparément. Déjà, je vois ça, c'est quand même une tension romanesque donnée sur un plateau, quelque part. Et puis ensuite, quand je vois qu'elle arrive à quitter Louis VII avec l'aval de l'église, elle a à ce moment-là 30 ans, ça, je terminais, le roi disait que j'étais diable, et puis c'était les lecteurs, en fait, qui me disaient, mais attendez, qu'est-ce qui se passe après ? Parce que d'accord, elle quitte Louis VII, elle a 30 ans, elle part sur son cheval, elle rend quand même sa couronne de reine de France, et qu'est-ce qui se passe après ? Et moi, je m'entendais leur répondre, et bien, il se passe après qu'elle le jette son dévolu sur un jeune homme de 11 ans plus jeune qu'elle, ce qui fait d'Aliénor la première cougar, une des premières cougars de notre histoire, qui est roux, qui est trapu, qui est extrêmement bon guerrier, qui lui fait 8 enfants en l'espace de 10 ans, quand même, dont Richard Cœur de Lyon, et puis, en 1173, quand Aliénor a une cinquantaine d'années, elle convoque ses 3 fils, et elle leur dit, venez les enfants, on va renverser papa. Et les 3 fils répondent, mais quelle bonne idée ! Si on résume, c'est un peu ça, quand même. Enfin, tout à fait, oui, oui, oui. Ils suivent leur mère. Ils suivent leur mère, et Aliénor, alors que, donc, je rappelle qu'on est en 1173, réussit à lever une armée quasiment européenne, et elle attaque son mari, qui est empereur. Alors, à ce moment-là, pour information, lui régnait de l'Écosse jusqu'au sud des Pyrénées, puisque l'Aquitaine, où nous sommes, d'Aliénor, souvent, dans les autres régions de France, quand je dis l'Aquitaine, les gens pensent, c'est Bordeaux et sa banlieue, quoi. Et je rappelle quand même que l'Aquitaine, à ce moment-là, c'était un territoire immense, en fait, qui allait de Poitiers au sud des Pyrénées en débordant sur l'Auvergne, ce qui faisait d'Aliénor d'Aquitaine le seigneur, un des plus puissants d'Europe, parce qu'il n'était pas encore l'Europe, mais en tout cas, un seigneur extrêmement puissant, et qu'il épousait avec l'Aquitaine. Donc, elle, en plus, se savait proie, quelque part. Elle, qui est chasseur, se sait proie, d'où sa colère aussi. Et du coup, elle lance l'offensive contre son mari, et elle échoue pour la première fois de sa vie. Elle perd. Et quand son mari a vendre la révolte, il a trois fois moins d'hommes, et en deux mois, il met tout par terre. Alors, petite précision, en lançant la révolte, elle va quand même quémander auprès de son ex, Louis VII, ce brave Louis VII, à qui il faudrait bien consacrer un roman un jour à part entière. Et elle lui dit, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, occuper la Normandie ? Donc, vous voyez la symbolique de ce qu'elle lui demande. Est-ce que tu pourrais m'aider à aller anéantir l'homme pour lequel je suis parti, pour lequel je t'ai quitté ? Il lui est fou à moi, oui. Ça, c'est la romancière qui dit ça. Moi, je pense qu'il l'a toujours eu dans la peau, et qu'il ne peut pas lui dire non. Mais dans les faits, il a accepté. Et quand le plantagenet marche sur Aliénor, parce qu'elle est en train de perdre, elle lève encore un tabou, mais elle n'a jamais fait que ça. Elle se déguise en homme pour échapper à son mari et aller rejoindre Richard Coeur de Lyon sur la route de Chartres. Et elle tombe dans une embuscade tendue par les hommes du plantagenet. Donc, elle est faite prisonnière de son mari, qui la met dans une tour, en résidence surveillée, mais dans une tour, la tour de Salisbury en Angleterre, pendant 14 ans. Et au bout de 14 ans, c'est Richard Coeur de Lyon, toujours son fils préféré, qui vient lui ouvrir. Et elle est en pleine forme. Oui, c'est quand même une force de la nature. Je rappelle qu'elle s'est éteinte à 82 ans et qu'elle a enterré tous ses enfants, sauf le dernier, que par ailleurs, elle n'aimait pas, qu'elle trouvait bas de plafond et caractérielle, et qu'était Jean Santerre et qui sera le méchant roi dans Robin des Bois. Mais autrement, Aliénor a enterré tous ses enfants et en tout, elle en a eu dix. Donc, voilà. Donc, quand je vois ça, je me dis, bon, alors, attendez-moi, si vous êtes romancier, c'est quand même compliqué de résister. Il faut vraiment me baillonner et me ligoter pour ne pas y aller. Alors, après, la façon que j'ai de travailler, c'est que je prends comme petit défi, comme grand défi même, je n'invente rien au niveau de la chronologie. C'est-à-dire que tous les événements sont absolument véridiques. Mais par contre, je suis maîtresse du temps. C'est-à-dire qu'une ligne dans un livre d'histoire pourra me faire 20 pages, mais à l'inverse, ça marche aussi. 20 pages dans un livre d'histoire peuvent me faire une phrase. C'est moi qui décide du temps. je l'élastique ou je le restreins. Et en revanche, après, le cauchemar de l'historien qui sont les Blancs, moi, romancière, je m'en nourris. C'est-à-dire que là où l'historien dort mal en disant, mon Dieu, mon Dieu, mais là, j'ai un interstice, moi, je me jette sur l'interstice. Et alors ça, c'est la grande injustice par rapport au travail d'historien et de romancier. Et j'ai un de mes amis qui est médiéviste et qui a lu La Révolte. Et moi, j'étais un peu suspendue à son jugement. Et il m'a dit, cette phrase que j'adore, il m'a dit, oh là là, mais qu'est-ce que je vous envie, vous, les romanciers, parce que vous faites tout ce qui nous est interdit de faire à nous, les historiens. C'est-à-dire qu'il connaît par cœur la vie d'Aliénor d'Aquitaine. C'est le seul à qui je peux dire, avoir des conversations aussi folles que de lui dire, mais dis-moi, le 22 août 1172, Aliénor d'Aquitaine, on est d'accord qu'elle mange du civet ou du ragout ? Et il me répond, oh, bah, du ragout, tu sais bien qu'elle ne digère pas le lièvre, enfin, on a des conversations comme ça. Il connaît par cœur la vie d'Aliénor et s'il est sûr que tel soir, elle est heureuse, défaite, il ne peut pas l'écrire parce qu'il n'y a pas de preuves, c'est une science-histoire quand même. Tout à fait. Eh bien, moi, je peux. C'est ce que je lui dis. Moi, je suis désolée, mais je peux. Et en effet, alors après, c'est tout le travail de l'historien que moi j'adore, mais du romancier, vous voyez, j'ai fait le lapsus. Mais par exemple, quand je vois qui s'appelait Guillaume, il est mort quand il avait 3 ans. Alors déjà, à l'échelle du Moyen-Âge, c'était déjà en soi une exception parce que ne perdre entre guillemets qu'un enfant avant l'âge de 5 ans sur 10 enfants, c'est assez peu en réalité en regard de la mortalité infantile de l'époque. Mais Aliénor enterre cet enfant qui a 3 ans, qui est une ombre dans les livres d'histoire. Mais après, je m'aperçois que la fille d'Aliénor qui s'appelle Mathilde, quand elle devient mère à son tour, elle a un fils qu'elle appelle Guillaume, de nouveau. Alors, je sais bien, les historiens m'expliquent et ils ont raison que Guillaume était le prénom le plus donné au Moyen-Âge. Donc, rien d'étonnant en fait. Mais moi, romancière, je peux inventer ou imaginer une sorte de chagrin qui serait transmis de mère en fille autour d'un enfant disparu. Ça, c'est typique, c'est quelque part improuvable. Mais ça, c'est le ressort de l'historien. Je peux imaginer, voilà, comme parfois ça peut arriver, ces espèces de douleurs fantômes qu'on se transmet finalement et quand Richard, cœur de lion, prend la parole et dit mais peut-être que si ma mère m'aime autant, c'est parce que comme je suis arrivée après Guillaume, est-ce qu'elle m'aime pas autant parce que je porterais le fantôme de cet enfant disparu et que j'incarnerais peut-être cet enfant qui n'a pas eu le temps de vivre et donc je suis un imposteur finalement. Ça, c'est une interrogation absolument improuvable, anachronique. Mais ça, c'est le romancier qui peut le faire. Alors, j'aimerais bien revenir justement sur ces spectres finalement qui jalonnent tout votre roman. Mais avant ça, j'aimerais faire un peu de chauvinisme. De chauvinisme ? Exactement. Allez-y, allez-y. L'Aquitaine dans votre roman. L'Aquitaine est opposée finalement quasiment à l'Angleterre. Vous présentez l'Aquitaine comme une terre riche, verte, vaste, vous l'avez expliqué et vous présentez en revanche l'Angleterre comme un pays qui sort de la guerre civile, un pays où il pleut, il fait gris et où finalement un pays en plein chaos. Et on voit Aliénor se nourrir de ce chaos et finalement déverser sa colère plutôt sur ce chaos, enfin, se servir de ce chaos finalement comme exutoire. Donc finalement, il y a une réelle opposition entre ces deux pays. Oui, alors je décris et l'Aquitaine et l'Angleterre exactement comme Aliénor les voyait. En fait, Aliénor n'a assez peu mis les pieds en Angleterre. Elle n'aimait pas ce pays, ça ne lui parlait pas du tout et elle, elle était absolument et viscéralement attachée à l'Aquitaine. Alors ça, ce n'est pas la romancière qui parle, c'est acté, je n'apprends rien à ce public, ça c'est sûr, mais on voit dans les faits à quel point Aliénor a réagi comme un seigneur qui défend sa terre. Et ce n'était vraiment pas touché à l'Aquitaine. De surcroît, visiblement, mais ça vous connaissez certainement ça mieux que moi, l'Aquitaine était quand même traversée par des querelles, il n'y avait pas plus un docile qu'un Aquitain, peut-être un Écossais à l'époque. C'est vrai, c'est toujours le cas. Alors c'est, voilà, mais du coup toute la famille, tout ce qui est les Lusignans, etc., l'Aquitaine, c'était la guerre avec la Gascogne, enfin je veux dire, c'était la terre d'ébullition et de révolte quasi permanente. Et le Plantagenet n'a pas été le seul à se casser les dents sur le fait de vouloir mettre au pas l'Aquitaine et c'était impossible. Et Aliénor est très représentative de ça, elle est tout à fait comme ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand elle épouse le Plantagenet, il passe un contrat, ça c'est véridique pour le coup, elle lui dit tu ne touches pas l'Aquitaine, je te la porte dans ma corbeille de mariée, donc tu es surpuissant, parce qu'on le colle à la Normandie et à l'Angleterre, donc ça fait quand même un empire, d'ailleurs on disait l'empire Plantagenet, mais tu me laisses me débrouiller avec mon Aquitaine. Et il a dit oui et en fait, il ne l'a pas fait. C'est-à-dire que lui, il a décidé assez vite pour faire court et schématique que cet empire-là en question, qui allait quand même, alors du coup, si on récapitule quand même de l'Écosse donc au Pyrénées, il y aurait une même loi, il y aurait une même langue, il y aurait une même monnaie pour schématiser. Et quelque part, c'est lui qui a raison. En fait, la postérité, c'est ça qui est terrible dans l'histoire d'Aliénor, c'est qu'en fait, c'est lui qui est en avance. Il voit à beaucoup plus long terme qu'elle. Elle, elle est quand même campée sur ses frontières et elle a une logique de seigneur féodal. Elle dit, pas touche à l'Aquitaine. Mais elle se comporte comme un seigneur, pas comme un homme d'État. Si on est très honnête, moi je trouve qu'elle n'est pas si en avance que ça. Et c'est ça qui me la rend moi extrêmement à la fois touchante et tragique, c'est qu'elle est en avance sur tout, mais pas politiquement. Je trouve. Oui, bien sûr. Et malgré tout, l'Aquitaine est également présentée comme une terre vraiment de savoir. Et c'est ça qui est assez paradoxal. C'est un agréable paradoxe. On voit dans le roman, tout au long du roman, que finalement, c'est une terre qui est à la fois, on le rappelle, Aliénor d'Aquitaine est la petite fille de Guillaume le Troubadour, qui était un éminent seigneur d'être, mais également, on voit toute la superstition elle-même à des pratiques superstitieuses. On voit... Alors c'est moi qui l'a fait comme ça. Oui, mais... Je l'a fait très païenne. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Très païenne. Alors après, dans les faits, Aliénor ne pouvait pas être aussi ouvertement opposée à l'Église, même si elle a passé son temps à... L'Église s'est étranglée d'indignation devant la vie d'Aliénor d'Aquitaine. Déjà, elle commence par planter son mari dans le roi de France, donc l'Église, après, elle lance l'offensive contre son mari, donc là, l'Église, elle a un AVC, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quand même l'histoire d'Aliénor vis-à-vis de l'Église, c'est une longue série de sursauts très indignés. On a retrouvé des lettres que font les évêques à Aliénor au lendemain de la révolte, justement, contre le Plantagenet. Pour eux, ils sont vraiment retournés. Ils lui disent... C'est écrit comme ça. Retourne auprès de ton mari qui t'accordera protection. Vous voyez, Aliénor, qui lit ça, la protection, elle l'a trouvée toute seule. Donc, elle n'a pas arrêté de les défier, quand même. Donc, moi, je la fais très païenne et aussi parce que l'Aquitaine, terre de légendes magnifiques, enfin, je veux dire, littérairement parlant, l'Aquitaine, c'est vraiment magnifique. Oui, on voit tout au long de votre roman. Vous avez de ces légendes ici. Moi, je vous en vis, à Paris, je n'ai rien du tout, moi. Mais ici, vous en êtes à brevets de partout. C'est magnifique ce que vous avez comme terreau de légende. Un peu comme la Bretagne. C'est ça. Les deux seules régions que je connaisse qui sont aussi riches, c'est de ce côté-là, c'est Bretagne et Aquitaine. C'est vrai. D'ailleurs, on a des bribles de champs qui sont... Et puis avec l'Occitan. C'est ça. Vous avez l'Occitan, quand même. Oui. Oh là là, Vénard. Attention, c'est un débat. Donc, terre de littérature, justement, j'aimerais bien qu'on rentre un peu dans le roman et la façon de... Vous faites parler Richard. Oui. Donc, Richard, coeur de lion, qui au début, n'est pas encore roi. Pourquoi avoir fait ce choix ? Parce que je pense qu'il l'aime autant que moi, j'aime Aliénor. Parce qu'Aliénor, elle est présentée. Quand on voit sa vie, on se dit que c'était quelqu'un qui ne pouvait pas être doux. Dans ce qu'elle entreprend, dans sa conquête de pouvoir, parce que c'est profondément une femme de pouvoir et elle aime ça, elle aime l'exercice de la gouvernance. Alors déjà, qu'en 2018, ce n'est pas commode pour une femme, alors vous imaginez au XIIe siècle, quand même. Donc, j'ai beaucoup d'empathie pour ça. Mais du coup, elle ne peut pas se montrer douce. Avec les projets qu'elle a et comme elle mène sa vie, elle ne peut pas se permettre ça. Et en même temps, ce n'est pas qu'un être au point serré. Ce n'est pas qu'un être à la nuque droite, fier et assez austère. C'était que Richard qui pouvait me donner ce regard enveloppant de quelqu'un qui regarde une autre personne au point serré et qui peut se dire mais un point serré, c'est aussi une main qui garde. Mais quand je la vois qui finalement est aux aguets, guette le danger, est-ce que ce n'est pas parce qu'elle a perdu quelque chose qu'elle aimait ou qu'elle a peur de le perdre ? Donc, si elle n'a jamais enlacé ses enfants, est-ce que ce n'est pas parce qu'elle a tout simplement peur qu'il arrive quelque chose à ses enfants ? seul un fils aimé par sa mère parce qu'il était quand même il est avéré que c'était le fils préféré peut avoir ce regard où en fait il voit la faille et il n'y a que lui qui peut dire à un moment à sa mère ok, vous avez la nuque droite, vous êtes impénétrable, on vous respecte mais à un moment il existe des gens quand même dans le monde qui peuvent vous enlever un manteau des épaules et vous indiquer un fauteuil et il n'y a pas de danger, il n'y a pas de menace. Il n'y avait qu'un fils unique pour pouvoir dire à un moment qu'il aime autant sa mère qui pouvait percevoir aussi le rapport qu'elle avait avec la littérature. Bascale Yénor a quand même été notre premier ministre de la culture quelque part. Elle a donné JT couvert aux poètes en leur disant écrivez-nous des histoires. Donc c'est une forme de mécénat bien avant l'heure quand même. Et on lui doit d'ailleurs la légende du roi Arthur. Premier génial coup de com' politique. Parce qu'à un moment quand elle voit son mari qui a du mal à s'implanter en Angleterre et elle lui dit bon alors si les Plantagenais ont du mal à se faire respecter en Angleterre, ce n'est pas grave. J'ai entendu dire qu'il y avait un prénommé roi Arthur qui était quelque part en Angleterre et puis il y a une histoire d'épée qui leur est extraite d'une masse de roches. On n'a qu'à dire dit-elle aux Plantagenais que cette famille-là du roi Arthur c'est ton ancêtre. Elle invente le storytelling quand même comme on dit aujourd'hui en com' politique. Et ça marche. Donc on lui doit quand même l'expansion en tout cas de la légende du roi Arthur, des chevaliers du Graal, etc. Donc Aliénor est un épicentre de la littérature et il n'y avait qu'un fils pour un moment pouvoir dire observer ce penchant qu'elle a pour la littérature et dire mais en fait peut-être que si ma mère adore la littérature, c'est parce que la littérature est la seule chose au monde qui peut lui offrir l'envers de sa vie. Et c'est vrai que quand on y réfléchit la littérature c'est la seule chose qui vous offre une réversibilité du sort. Donc les troubadours ont chanté cette plus que dame comme ils l'appelaient précisément parce que dit Richard mon père l'empêche d'en être une. C'est son arme. Voilà, exactement. Ils ont chanté la beauté parce qu'ils savaient qu'elle se flétrit. Aliénor a demandé à ce qu'on chante la paix, l'amour sans nuage, la quiétude précisément parce qu'elle en était absolument privée. Donc en fait il n'y avait qu'un fils unique et aimé qui pouvait pardon pas unique parce qu'il a des frères un fils aimé qui pouvait comprendre ça de sa mère en disant mais peut-être que si elle aime autant la littérature c'est parce que là elle trouve un répit en fait. Vous avez cette phrase au tout début du roman qui est très forte qui résume assez bien ça vous l'attribuez Aliénor je peux tout voir sauf ton sang et ça le dit à Richard et c'est vrai qu'on sent Oui, parce que Richard comprend qu'elle ne dit pas des mots d'amour mais par contre parce que c'est trop s'exposer ça de dire des mots d'amour ça rend trop vulnérable en fait. Mais du coup sa tendresse se manifeste par des actes donc il va trouver une selle sur son cheval parce qu'il va chasser et la selle est toute fraîche les filles vont trouver des rubans de Bagdad qu'elles peuvent nouer dans leurs cheveux c'est Aliénor qui les a fait importer et qui ne leur a rien dit donc il dit voilà les tendresses de ma mère ce sont des actes cachés et puis il y avait aussi autre chose que ça me permettait de glisser c'était cet amour que moi j'ai du Moyen-Âge et de l'ancien français notamment au Moyen-Âge la parole a un réel sens c'est pas du tout comme Twitter par exemple non mais vous voyez c'est à dire pour le coup l'expression tenir la parole vient de l'ancien français et au Moyen-Âge la parole est tellement puissante qu'elle engage la vie ou la mort de quelqu'un et regardez bien les textes un chevalier lit ses jours à une dame à partir d'une promesse la guerre se décide d'une phrase le serment qui est toujours accompagné d'un geste d'ailleurs au Moyen-Âge le serment d'allégeance engage réellement la vie du vassal vis-à-vis de son seigneur c'est à dire le mot a une valeur quasiment performative le mot est action alors évidemment c'est très différent d'aujourd'hui où on parle à peu près pour ne rien dire et où le mot n'a quasiment plus aucun sens justement justement alors la parole pareil j'ai eu quelques questions là-dessus j'aimerais revenir sur cette famille parce que finalement c'est un roman aussi sur la famille sur la famille oui sur la famille tout à fait la famille déjà on va dire biologique puisqu'on voit les rapports déjà entre Aliénor et ses enfants et leur père qui sont des rapports plus conflictuels et le poids de cette famille mais également la famille on va dire s'en s'élargit puisqu'on voit également les relations que lit étrangement ça pourrait nous paraître étrangement aujourd'hui Richard, Henri et les enfants d'Aliénor avec Louis VII finalement qui est le premier mari le premier mari et on voit qu'il y a des relations quasi filiales et même entre Richard et Philippe des relations quasi fraternelles alors qu'il va l'exterminer exactement voilà alors ça c'est le charme des Plantagenais les Plantagenais c'est une famille qui n'a pas cessé de s'entretuer bon ça a son charme en tout cas quand on vient de l'anciers c'est du carburant quand même oui oui et le drame de cette famille c'est pour ça que c'est Shakespearean ils n'ont pas cessé de s'entretuer mais tout le temps il y a un côté les atrides un peu quand même alors que face à eux il y avait la famille on va dire pour dire famille mais il y avait les Capétiens voilà et les Capétiens c'est les historiens qui le disent sont réputés pour être disciplinés c'est-à-dire c'est calme chez les Capétiens à peu près et en fait c'est la lutte du chaos contre l'ordre et l'histoire va montrer que c'est les Capétiens qui vont gagner parce qu'à la fin du livre elle a tout perdu Aliénor et les années qui vont suivre c'est les Capétiens qui vont tout avaler donc je trouve ça magnifique l'idée que c'est la défaite du chaos sur l'ordre c'est l'ordre qui gagne et c'est assez fort je trouve dans notre histoire de France quand on voit ça après ça me permettait aussi de soulever d'autres thèmes qui sont assez peu soulevés parce que c'est assez politiquement incorrect mais moi j'aimais bien mettre en avant l'idée du parent parce que le Plantagenet à un moment il y a une complainte du Plantagenet il prend la parole sur six pages et c'est la complainte du père attaqué parce que quand même si on se met trois secondes à sa place lui c'est Belzébuth durant tout le livre c'est Aliénor qui dit il faut l'exterminer les enfants sont contre lui il n'est jamais nommé il est assez peu nommé et puis brusquement il prend la parole et là on voit j'espère en tout cas on voit émerger quelqu'un de complètement différent enfin on se dit mais en fait oui le regard change complètement sur lui en tout cas c'était mon but mais lui il prend la parole et il dit attendez moi je suis un père j'ai donné tout ce que j'avais de meilleur à mes enfants et le résultat c'est qu'il se retourne contre moi il y a quand même là une condition tragique du père du parent qui est que vous donnez à un moment les meilleurs de vous avec le risque quand même que la main de l'enfant bazar de tout à terre piétine et lui il a cette phrase terrible il dit être père c'est perdre l'innocence et j'avais très envie de le mettre en avant ça parce que on est dans une société aujourd'hui où on nous met beaucoup uniquement en avant le versant sublime d'être parent évidemment que c'est sublime bien sûr mais on oublie un peu vite de parler de l'ingratitude quand même de ce que peut être la condition parfois de parent et puis c'est interdiction d'en parler parce que dans ce cas là ça suppose que vous n'aimez pas vos enfants ce qui est absurde mais c'est des amalgames assez rapides qu'en général les bonnes mœurs se font donc on n'en parle pas mais si il y a quand même une condition assez tragique parfois du parent et c'est de la même façon Aliénor aussi le dit Aliénor à un moment elle prend la parole en tant que mère et elle dit j'ai appris à mes filles à être droite à être solide elle est lucide Aliénor elle sait que ses filles vont être mariées entre 11 et 13 ans et qu'elle ne les verra plus donc elle le sait très bien ça donc elle dit je leur ai appris à lire à écrire à penser ce qui était vrai Aliénor a vraiment éduqué ses filles comme ça et elle dit mais si je suis très honnête je ne les ai jamais entendues rire et s'ensuit une interrogation où elle dit oui mais j'ai fait ce que j'ai pu vous voyez ce que je veux dire à un moment il y a aussi je tenais beaucoup à cette indulgence envers le parent que la société adore crucifier assez vite quand juste l'enfant ne répond pas aux critères ou part un peu en sucette en général c'est toujours un peu le parent responsable c'est toujours sous-jacent c'est toujours sous-entendu il y a toujours quelqu'un qui passe et lui qui est la famille parfaite et donc vous le parent est toujours pétri un peu de culpabilité et je tenais vraiment à ce que en tant que parents Aliénor et Henri prennent la parole en disant on a fait ce qu'on a pu et la condition de parent c'est ça quoi c'est faire ce qu'on a pu avec ce qu'on avait je ne leur ai pas appris à sourire je leur ai appris à se défendre voilà je n'aurais pas appris à sourire exactement je leur ai appris à se défendre et elle dit mais est-ce que c'est criminel de vouloir protéger ceux qu'on aime bien sûr et oui et donc justement le titre la révolte la révolte on va dire comme fait historique la révolte des enfants d'Henri II et d'Aliénor pour des raisons politiques ça vous l'expliquez très bien est-ce que c'est la seule révolte de ce roman alors la révolte contre le père on l'a déjà abordé elle est belle votre question parce qu'en effet la révolte c'est Aliénor qui lance ça contre son mari c'est les enfants qui la suivent mais c'est aussi la révolte qui se joue à l'intérieur de Richard Coeur de Lion parce que lui mine de rien si on se met du point de vue de l'enfant lui c'est un conflit de loyauté qui est terrible sa mère lui demande d'aller renverser son père quand même alors il suffit de penser trois secondes à ce que c'est qu'être un enfant quand les parents se séparent ou se déchirent et là c'est tristement banal mais là il y a quelque chose d'hyper moderne quand même pour l'enfant c'est terrible et moi je tenais à ce qu'il se joue ça à l'intérieur de Richard parce qu'il obéit à sa mère mais il se sent coupable quand même et c'est pour ça que je tenais à faire de Richard un vrai guerrier c'est-à-dire que c'est aussi un livre sur la guerre c'est aussi un livre sur la violence qui n'était pas au Moyen-Âge qui n'était pas nié et si Richard est aussi là c'est la romancière qui parle aussi brave guerrier parce que c'est un guerrier sublime quand même c'est sublime les plans de bataille de Richard Cœur de Lyon c'est un art militaire poussé mais c'est inouï et d'ailleurs tout ce que je décris les batailles quand il est en croisade tout ça est véridique oui oui vous le précisez et bien à un moment il dit Richard Cœur de Lyon il parle à sa mère dans sa tête il est sur le champ de bataille au pied de Jérusalem il est en train de gagner contre Saladin et il dit sur le champ de bataille je suis court d'esprit je suis animal je suis instinct je ne pense plus je ne suis plus civilisé avec les textes les lettres l'amour courtois rien je suis bas de plafond sur le champ de bataille je suis plantagenet je suis mon en fait c'est là où je suis fidèle à mon père et donc il dit pardonnez-moi ma mère mais si moi je suis aussi valeureux guerrier c'est parce qu'à ce moment-là je suis loyale envers mon père parce que là je suis de son sang vraiment et vous voyez ça c'est typique c'est que le romancier qui peut imaginer ça mais j'aimais bien imaginer que c'était sur le champ de bataille que là quelque part Richard se réconcilia avec son père Richard finalement apparaît comme le parfait amalgame enfin la parfaite synthèse du père et de la mère finalement il est l'homme dans une société féodale enfin une âgeuse que n'est pas sa mère et il a appris d'aliénore cette constance que n'a pas son père puisque Henri Bleu est un être présenté comme un être colérique il était très colérique parce que son père l'était aussi le plantagenet avait des crises de fureur qui désarmaient tout le monde il faisait complètement peur d'ailleurs à la fin il n'avait plus de crédit parce qu'il se mettait tellement dans des colères furibardes que les gens finalement avaient complètement cessé de le respecter il se roulait par terre la légende veut qu'il avait essayé d'arracher les joues avec ses dents d'un pauvre petit page qui passait par là et qu'il se roulait par terre en mâchant le foin qu'on mettait par terre pour que ça sente bon donc c'est vous dire quand même le sang-froid du bonhomme et donc évidemment au bout d'un moment ça portait atteinte à son image de monarque alors sans aller dans ses excès de fureur Richard sur le champ de bataille il a ça il est sanguin comme ça et il gagne et il gagne il peut être une grande cruauté oui mais bien sûr qu'il peut être cruel bien sûr mais ça j'y tiens un petit peu parce qu'on me dit j'entends tellement souvent oh là là les scènes de bataille la croisade oh là là qu'est-ce que le Moyen-Âge était violent ce qui me fait un peu bondir de rage puisque par bien des aspects le Moyen-Âge était quand même moins barbare que le XXe siècle qui en matière de barbarie a poussé le curseur assez loin et aussi par rapport à notre XXIe siècle en fait où la la violence en fait qui est inhérente à toute société le Moyen-Âge n'essaie pas de la nier en 2018 notamment dans le milieu du travail où il y a beaucoup de violence regardez les mots qu'on emploie pour dire qu'on licencie quelqu'un on dit qu'on le remercie mais attendez est-ce que ça ça n'est pas la plus grande des violences que d'avancer planquées maquillées avec une hypocrisie qui en décuple la puissance au Moyen-Âge cette violence qui encore une fois est inhérente à toute société on ne met pas un couvercle dessus au contraire on n'a pas cessé d'essayer de la canaliser de la codifier alors bien sûr que ça venait principalement de l'Église qui essayait un maximum de réglementer évidemment que ça marchait une fois sur deux et que l'Église avec l'Inquisition a trahi ses idéaux mais en attendant au XIIe siècle si on regarde les textes l'Église par exemple interdit au Seigneur de partir en guerre si le roi lui-même est en guerre ainsi elle essaye d'institutionnaliser la guerre et d'imiter les guérillas privées c'est au Moyen-Âge que Saint-Augustin invente le concept aujourd'hui contestable évidemment nous ça nous paraît contestable mais de guerre juste et quand on regarde ce qu'il écrit il dit j'appelle guerre juste en gros on met sur la tronche de son voisin s'il a d'abord essayé de nous attaquer donc vous voyez on essaie sans arrêt de canaliser comme ça les tournois n'ont pas le droit de se terminer par la mort d'un adversaire il y a un devoir d'hospitalité et en ces temps de grands flux migratoires ça nous donnerait deux trois leçons ce que je veux dire par là c'est que le Moyen-Âge par bien des aspects est extrêmement civilisé c'est pour ça que quand j'entends Moyen-Âgeux par les médias chaque fois qu'il faut qualifier en général Daesh ce qui fait toujours plaisir mais on dit Moyen-Âgeux dans les médias quand on parle de quelque chose qui est bas de plafond violent ça me rend folle parce que non oui bien sûr c'est un raccourci qui me met en colère à chaque fois vraiment oui d'ailleurs le portrait que vous dressez de l'Aquitaine revient complètement on va pas revenir là-dessus au Moyen-Âge on se lave les mains avant d'aller à table tout à fait oh là là bon sang il faut quand même le dire vous avez non mais c'est tellement énervant à table on commence par les fruits tous les nutritionnistes aujourd'hui vous disent c'est la meilleure chose à faire on a gardé cette habitude avec le melon mais au niveau pour des raisons glamour que je vous passerai de bol alimentaire et de fermentation en gros les diététiciens aujourd'hui vous disent c'est ça qu'il faut faire on n'a pas d'assiette on partage les aliments sur des tranches de pain qu'on partage d'où le mot copain mais vous voyez en trois exemples la modernité du Moyen-Âge comme elle est là bien sûr oh là là et le Moyen-Âge est bruyant puisque vous avez cette phrase puisqu'on parle de violence on parle de guerre la guerre est d'abord une affaire de bruit les cavalcades les grincements des gonds les cliquetis des lames le fracas des murs enfoncés le Moyen-Âge est bruyant comme aujourd'hui plus qu'aujourd'hui oui mais alors c'est pas des sonneries de portables il y a des bruits plus ou moins agréables non mais sur la guerre ce que je dis ça oui parce qu'après Richard Coeur de Nyon il dit la guerre est une affaire de bruit et c'est vrai regardez les rescapés de guerre qui au son d'un orage se mettent sous la table parce qu'ils reconnaissent parce qu'ils ont l'impression que le tonnerre est le bruit d'une bombe qui arrive alors que les préservés en fait c'est à dire ceux qui n'ont pas connu la guerre considèrent que c'est un orage regardez au lendemain du Bataclan les attentats en 2015 qu'il y a eu à Paris regardez comme c'était intéressant ce que disaient les gens qui n'étaient pas victimes directement mais qui étaient aux abords du Bataclan et qui disaient tous j'ai d'abord cru que c'était des pétards j'ai cru que c'était des feux d'artifice c'est ce médecin qui disait les blessés sont arrivés à l'hôpital dans un silence que je n'avais jamais entendu mais surtout les feux d'artifice les pétards je me sens de quelqu'un à la télé qui disait j'ai cru que c'était une voiture qui roulait sur un ballon autrement dit le registre sonore que nous avions nous rescapés c'est à dire préservés de la guerre en fait c'était le registre de la fête c'est à dire qu'on avait une innocence de Louis et on ne le savait même pas comme toute innocence d'ailleurs mais le fait que spontanément les témoignages des parisiens de cette zone là c'était feu d'artifice pétard etc ça montrait une innocence de l'oreille que nous n'aurons plus et d'ailleurs c'était tous les témoignages aussi des gens soit qui sont israéliens soit qui sont bosniaques qui ont vécu à un moment un conflit tous ont dit mais ce son là que j'ai entendu je l'ai reconnu au quart de tour donc bien sûr que la guerre est une affaire de bruit alors la guerre la révolte la guerre n'est pas qu'en Aquitaine la guerre n'est pas qu'en Angleterre puisque le roman suivant Richard racontant Alenor on arrive en Orient et on arrive à la croisade la troisième croisade qu'est-ce que c'est que cette croisade pour Richard c'est la première fois où en Occident on intercepte des courriers de Saladin qui dit je vais faire quelque chose qui s'appelle le djihad donc après on m'explique que le Moyen-Âge est coupé de notre époque mais il faut qu'on m'explique encore une fois c'est la première fois d'ailleurs personne ne comprend le sens de ce mot à l'époque on se penche dessus on essaie de voir ce que ça veut dire et il explique Saladin et il dit je veux pour lui à ce moment-là c'est une sorte d'unification de l'islam politique mais c'est à ce moment-là qu'on va passer ce mot-là et il se trouve que moi ce que je trouve très beau c'est le lien la légende veut que mais bon on ne saura jamais l'espèce d'estime qu'il y avait entre Saladin donc musulman ennemi et Richard Coeur de Lyon chrétien ennemi et on raconte la légende raconte que sur le champ de bataille alors que Richard a gagné à chaque fois contre Saladin et Dieu sait s'il était doué à un moment dans la mêlée il voit arriver un cheval frais et c'est Saladin qui lui fait porter magnifique alors qu'il est en train de s'affronter avec Saladin mais que Saladin devant l'immense vaillance de son adversaire sait reconnaître ça et lui envoie un cheval c'est un art de la guerre qui est quand même très loin de gars planqués dans des grottes qui envoient des terroristes justement au Bataclan alors qu'eux sont planqués dans des grottes mais qui sont aussi très loin de cette guerre de drones où vous êtes derrière une console et vous envoyez d'une touche exterminer 150 personnes je sais que c'est politiquement incorrect mais il y avait au Moyen Âge et c'est resté après longtemps mais une sorte d'art de la guerre avec des règles face à face et moi je trouve ça magnifique de la même façon l'art d'un siège attaquer une forteresse ça a quand même de l'allure quoi Saint-Jean-d'Acre justement ça s'apporte un nom on peut s'appeler la pôle ursotique mais c'est enfin je sais pas et d'ailleurs quand Richard Coeur de Lyon est devant Saint-Jean-d'Acre ça c'est typique du romancier vous me demandiez tout à l'heure je reviens à votre question du début sur l'historien le romancier mais il regarde Saint-Jean-d'Acre qui était une forteresse a priori imprenable ça faisait trois ans que les chrétiens n'arrivaient pas à l'apprendre et Saladin la défendait bec et ongle alors qu'ils étaient assiégés donc ils avaient a priori plus de nourriture plus de vivres trois ans qu'ils résistent les gars quand même et Richard la regarde et dit bon alors attends je te jauge triple épaisseur de murailles stratagèmes secrets souterrains citernes des portes qui sont plantées dans la roche t'as su utiliser la nature qui t'approche frontalement se prend une volée de flèche donc meurt et il dit ok je connais ce genre de tempérament c'est celui de ma mère alors voilà c'est là en fait c'est ça c'est qu'il n'y a que le romancier pour un moment dire le rapport qu'il a avec la forteresse à assiéger d'ailleurs à la fin il dit ma mère cette femme forteresse donc Aliénor c'est ça c'est Saint-Jean-d'Acre Aliénor aussi est-ce qu'il exorcise Aliénor quand il va en Orient non parce qu'il la respecte il n'a pas besoin il est trop il l'a trop planté dans le coeur pour pouvoir s'en extraire mais il a cette réaction du fils qui cherche quand même à s'éloigner d'elle puisqu'il quand il est à médecine elle vient le voir il l'attend il veut la voir elle lui apporte une fille qu'il faut épouser parce qu'il faut l'engrosser Fissa quand même à un moment il faut faire des héritiers Aliénor elle est pragmatique elle se dit l'Aquitaine elle va être sacrément menacée il faut quand même que Richard qui est roi d'Angleterre nous fasse un petit garçon donc elle lui apporte une petite dame qu'elle a été cherchée à Navarre qui s'appelle Bérangère de Navarre et il lui fait pas d'enfant alors finalement il part c'est assez paradoxal de voir que Richard à partir du moment où il part en croisade finalement il part pour chercher la paix une paix avec lui alors moi c'est ce que je lui fais dire il dit ma mère a compris que j'avais la paix seulement sur un champ de bataille bah oui parce que c'est sur un champ de bataille qu'il réconcilie il se réconcilie ce que je disais tout à l'heure avec son père donc en fait c'est dans la guerre qu'il a la paix vous voyez bah oui pour moi la clé du personnage elle est là donc après juste dire un petit mot sur Aélis quand même les livres d'histoire sont truffés d'ombre qui circulent comme ça qu'on voit passer une phrase c'est tout alors que personnage magnifique et notamment il y en a une qui s'appelle Aélis qui porte un prénom magnifique selon les versions on l'a appelée Adélaïde mais bon Aélis je trouve ça très beau et c'était la femme que devait épouser Richard Cœur de Lyon et les historiens alors de sur quoi c'était la fille de Louis VII donc en plus vous voyez le truc à l'époque ouais Richard doit donc épouser la fille du premier mari de sa mère en 2018 on est sage quand même et personne n'a compris pourquoi il ne l'approchait pas c'est même pas qu'il ne l'épouse pas c'est qu'il ne l'approche pas et en fait les historiens ont fait une supposition qui a priori serait celle-là de dire mais en fait elle a été violée par le père de Richard le Plantagenet donc elle a été violée par son futur beau-père qui visiblement avait la braguette facile si je peux me permettre et la légende veut que elle ait même eu un enfant de ce viol et que du coup on l'est mise pareil dans une tour et qu'on a un peu oublié à Élise et que l'enfant serait mort et je trouvais que ce personnage était sublime c'est oublié de l'histoire alors il se trouve que heureusement heureusement elle a eu une belle fin de vie vraiment c'est à dire qu'elle avait fini par épouser un gentil chevalier elle a eu son petit manoir en province elle a eu son potager puis ses enfants à Élise elle a bien terminé mais j'avais très envie de faire parler à Élise à un moment parce qu'on l'entend jamais par définition et qu'à un moment à la veille de la bataille pour Jérusalem c'est la complainte de la délaissée et elle dit à Richard j'ai rien d'autre à t'envoyer que mon chagrin mais il est coriace il est obstiné mais j'ai rien d'autre à t'envoyer que ça alors ça m'a tenu chaud toute ma vie mon chagrin et mes regrets et c'est ce que je t'envoie à la veille de cette bataille qui va être décisive alors à Élise est emprisonnée avec Aliénor oui alors ça pareil les historiens l'ont supposé typique alors quand un historien suppose vous avez un romancier heureux oui j'adore en général parce qu'on peut décréter nous on peut décréter mais le plus dur c'est de rester romancier vous venez sur le temps le plus dur c'est de rester romancier souvent les gens me disent mais est-ce que vous êtes allé sur les endroits vérifiés jamais jamais si je vais parce qu'on a des vestiges magnifiques on a des châteaux on a si moi je vais dans un château et que je m'aperçois qu'il y a trois donjons et que j'avais envie d'écrire qu'il y avait un donjon on a tous un petit fond scolaire un peu je vais me sentir un peu obligée d'être ah oui mais bon il y avait trois donjons je ne vais pas écrire qu'il n'y en avait qu'un vous voyez en fait le plus dur c'est de rester romancier si je veux écrire qu'Aliénor posa sa fourchette et leva la tête il n'y avait pas de fourchette au Moyen-Âge et bien ce n'est pas grave vous voyez ce que je veux dire il faut que je m'autorise et d'ailleurs je m'en veux beaucoup parce que la première ligne de la première page Aliénor apparaît c'est Richard qui la voit arriver vers lui et c'est sa robe caresse le sol et bien au début c'était ses longues manches caressent le sol parce que c'était ça l'image ça dit tout ça dit le Moyen-Âge ça dit la démarche ça dit le corps ça dit la lignée ça dit le rang ça dit tout et alors qu'est-ce que j'ai fait j'ai été un colloque des historiens du vêtement bêtement ce que je n'aurais jamais dû faire je leur pose la question ah mais est-ce qu'en Aliénor il y avait des manches longues il me répond hérésie surtout pas ça arrive plus tard et moi qu'est-ce que je fais je ah bah oui alors voilà vous voyez j'ai cédé et bien j'aurais pas dû vous rattraper non mais vous voyez on s'en fiche après tout que ce soit paru 20 ans après bon c'est pas grave ben non ah non c'est pas vrai moi j'ai mis sa robe et je et je vous avez raison de toute façon votre roman c'est un voyage quand on lit ce livre ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'on n'est pas uniquement devant une scène de théâtre où des personnages se meuvent il y a des odeurs il y a des couleurs et il y a des goûts même vous parlez beaucoup de la cuisine qu'on sert à Aliénor de la cuisine qu'on mange de ce dont on se sert des bandes de Babylone c'est vraiment une période qui apparaît comme étant une période colorée ah mais qu'il était n'oubliez jamais que les cathédrales étaient entièrement colorées et peintes et que c'était un lieu de marché de champ d'échange exactement comme le cimetière c'était des places publiques c'est l'église qui plus tard a un peu vissé le système en décrétant qu'il était hors de question qu'on aille échanger des marchandises et vendre et que c'était pas un lieu de vie comme les autres mais pendant très longtemps c'est resté un lieu de vie comme les autres le Moyen-Âge est une période qui déborde c'est une période qui n'a pas peur de l'excès alors que nous sommes dans une période qui est tellement frileuse qui se méfie tellement de l'outrance qui a tellement peur de déborder résultat qui verrouille tout qui déborde de partout d'ailleurs notez bien mais bon mais le Moyen-Âge adore l'excès la colère déborde oui il y a du sang oui il y a de l'appétit mais regardez les poésies érotiques des troubadours ça ferait rougir aujourd'hui tout un politiquement correct c'est une époque truculente de vie on le dit pas assez à chaque fois on le présente encore une fois comme quelque chose de mortifère et d'obscurantiste ce qui n'est pas le cas d'ailleurs vous dire aussi que Aliénor on me dit souvent est-ce qu'elle était unique en son genre mais pas tant que ça les historiens l'ont montré mais il n'était pas rare peut-être pas fréquent mais il n'était pas rare qu'une dame dans la noblesse sache parfaitement manier l'épée quand monsieur le seigneur est parti guéroyer avec son voisin il faut bien quelqu'un qui garde le château quand même et en général il se faisait attaquer donc il n'est pas du tout rare il y avait ce qu'on appelle des chevaleresses et qui savaient tout à fait manier l'épée il fallait bien de la même façon les femmes travaillaient que ce soit au champ ou dans cette classe qui est en train de monter qu'on n'appelle pas encore bourgeoisie et qui est l'artisanat qui est en train de monter les boutiquiers monsieur mourait madame prenait le relais on n'allait pas commencer à dire ah non mais tu es une femme tu n'as pas travaillé ça c'était pas possible il y a eu un pragmatisme qui fait qu'il fallait travailler donc il y a quand même quelque chose Jacques Le Goff a écrit un très beau livre qui s'appelle Le Moyen-Âge et l'argent et il explique dedans qu'au XIIe siècle au XIIIe même le premier contribuable parisien est une femme et qui a les carrières de marbre dans un quartier qui s'appelle la tombissoire qui est encore aujourd'hui à la rue de la tombissoire dans le XIVe arrondissement et c'était la femme d'affaires de l'époque mais qui avait des carrières de marbre et qui était une femme donc c'est plus tard que ça se visse en fait mais ce Moyen-Âge-là est beaucoup plus libéral rendez-vous compte on a trouvé des articles dans le code civil qui était en train d'être élaboré qui punissaient donc c'est bien que c'était fait qui punissaient le mari qui avait enduit sa femme de miel c'est écrit comme ça du bout des orteils à la racine des cheveux qui avait léché bon ben c'est bien 30 coups de bâton tout ça mais c'est bien que c'était fait bon ben voilà alors pour en revenir pour en revenir un peu aux personnages de ce roman il y a énormément de jeux de miroirs dans ce roman finalement des jeux de miroirs oui on est face à des personnages qui se jaugent en permanence et ça se voit entre Aliénor et son mari qui sont identiques c'est pour ça qu'ils se détestent autant c'est comme ça vous présentez les choses Philippe et Richard là on est c'est totalement vous en parlez beaucoup mieux que moi je l'ai lu et est-ce que comment est-ce que vous arrivez à articuler ça mais j'en sais rien c'est vous qui me le dites après coup vous inventez ça ou c'est ah oui bien sûr attend j'invente il y a l'effet oui alors moi j'invente ma théorie est que Aliénor fait une erreur une seule dans sa vie c'est qu'elle ne mesure pas quand elle épouse le Plantagenet elle est sincèrement persuadée qu'elle va mener la danse elle est plus aguerrie que lui elle est plus experte elle a déjà été reine lui il n'a jamais été roi et en fait elle se trompe et en fait pour la première fois de sa vie elle sous-estime son adversaire or il se trouve que moi je pense que leur drame c'est que mari et femme se valent ils sont ils sont à égale excellence en réalité et qu'au sommet d'excellence il n'y a pas de place pour deux fauves et ça ni l'un ni l'autre ne le mesure ça c'est ma théorie après c'est invérifiable mais n'empêche que en effet il y a un jeu de miroir vous avez raison mais qui n'est pas conscient quand moi j'écris je ne me dis pas il y a un jeu de miroir et ensuite là vous avez raison c'est que Richard Cœur de Lyon son grand ennemi va quand même être son dernier frère Jean Santerre alors là si ce n'est pas un magnifique exemple de lutte intra-fratricide c'est le seul que le Plantagenet a choyé quand Jean Santerre naît Aliénor a 42 ans il arrive dans un palais glacial d'Oxford il n'était pas attendu ça va de soi Aliénor ne l'aime pas on l'a dit et le seul qui contre toute attente s'en occupe c'est le Plantagenet ça c'est véridique il le trimballe avec lui il lui apprend le français il lui apprend les échecs il lui apprend l'astronomie il se comporte comme un père et d'ailleurs Richard Cœur de Lyon dit c'est pourquoi nous le détestons parce que nous on n'a pas eu de père il ne s'est pas comporté comme ça avec nous et il le bichonne il va quand même le privilégier au niveau héritage au détriment des autres fils et c'est lui qui va tuer Plantagenet c'est quand même démon non ? oui c'est une tragédie cette histoire est une tragédie et il ne s'y attend pas personne ne s'y attend c'est lui qui finit par le tuer donc le père quand il en parle c'est terrible pour lui d'ailleurs oui mais là il y a un jeu de miroir entre Jean et ses frères quelque part et il y a aussi en effet un jeu de miroir entre Richard et ce fameux roi Philippe Auguste qui aura tous les honneurs qui va rester dans notre postérité qui est le fils de Louis VII et qui va dire à Richard je veux ton Aquitaine je la veux et ils vont batailler l'un contre l'autre et Richard va perdre et Aliénor va perdre c'est lui le grand vainqueur c'est lui qui va poser les bases de l'état moderne Philippe Auguste aujourd'hui c'est le grand vainqueur de la postérité en réalité c'est terrible quelque part ah oui pour finir j'aimerais que vous nous parliez de la devise d'Aliénor mais c'est moi qui l'ai inventé oui justement c'est pas véridique c'est pas véridique ça non ça je l'ai bien lu aussi relève ce qui est détruit conserve ce qui est debout qu'est-ce que ça veut dire ce que ça veut dire ça veut dire il faut être vaillant non relève ce qui est je ne sais même plus où je l'ai trouvé celle-là soit je l'ai inventé complètement soit j'ai dû l'avoir passé dans un traité une charte et je me suis dit tiens je vais dire que c'est ça le serment de duc de Poitiers alors que peu du tout et de duc d'Aquitaine et quand Richard est couronné duc d'Aquitaine quand Aliénor lui a donné son Aquitaine quand il avait 13 ans et donc la devise c'est relève ce qui est détruit conserve ce qui est debout et je trouvais ça sublime parce que d'abord c'est valable pour toutes nos vies à nous à petite échelle parce que quand même la vie des fois il faut s'accrocher donc relève ce qui est détruit conserve ce qui est debout oui je pense que là tout le monde comprend à son échelle à soi et puis après c'est un vrai message je trouve que c'est magnifique il y a quelque chose de l'art de la bravoure du maintien il y a le maintien en fait il y a une sorte d'élégance de dignité d'espoir d'espoir voilà d'espoir parce qu'il y a relève ce qui est détruit quand même c'est l'histoire des guerres c'est l'histoire des morts c'est l'histoire aussi des vies pour moi il y a la condition humaine dans cette phrase là c'est faire la paix avec son passé c'est faire la paix avec son passé avec ses parents avec soi et puis des fois pour faire la paix il faut quand même passer par la case je fais la guerre et oui qui est omniprésente écoutez madame Dupont-Mondeux merci beaucoup c'est moi merci à vous donc je rappelle La révolte paru chez Stock vraiment un livre magnifique sur Alinor d'Aquitaine que tout Aquitaine devrait avoir lu merci beaucoup c'est moi Dupont-Mondeux applaudissements 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 applaudissements